Musique Et salut tout le monde c'est Petit Ninja Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Puisqu'aujourd'hui on va attaquer donc le Sazabi version Ka Et je vous propose donc l'unboxing de ce kit ô combien imposant Comme vous avez du le voir dans la vidéo précédente Où je vous montre la taille de ce magnifique colis Enfin de cette boîte quoi En comparaison avec la taille d'AMG Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Donc on a vraiment un kit très imposant On ne revient pas donc sur le visuel Puisque le visuel de la boîte on l'a donc déjà vu dans la vidéo précédente Je vais juste ouvrir cette boîte Et vous montrer son contenu Donc déjà juste avant qu'on commence Vous pouvez voir que la boîte est séparée en deux Donc c'est comme si on avait deux boîtes de AMG classiques en fait Approximativement Et voilà Donc du coup on a quand même quelque chose d'assez imposant Donc allez c'est parti on attaque Première poche de grappe Alors on a des grappes noires Donc une grappe de pièces noires Donc là c'est une partie du backpack en fait Tout simplement Ça c'est le couvercle du conteneur Enfin pas le couvercle mais c'est ça le couvercle Qui se sépare en deux qui s'ouvre en deux Et ça c'est le bas du conteneur à funnels Et là on a donc ces deux cylindres là Qui vont venir s'assembler pour faire les réservoirs supplémentaires qu'il a dans le dos Voilà Deuxième grappe de pièces noires On a comme vous le voyez ici Une partie du bouclier Et on retrouve donc les mêmes pièces que tout à l'heure Ça il me semble que c'est aussi Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure Il me semble que c'est une partie de l'avant-bras Parce que je sais qu'il y a de l'avant-bras Où l'armure est couleur noire Et là on dirait un Beam Sabers Alors je ne sais pas si c'en est un ou pas On verra après au montage Mais on dirait un Beam Sabers Donc ça c'était pour notre petite grappe de pièces noires Que je vais remettre dans sa poche pour la protéger quand même Je n'ai pas envie que les pièces s'abîment Et vous voyez que déjà on a quand même des pièces assez imposantes Juste pour le backpack Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des pièces rouges cette fois Donc deux grappes de pièces rouges Avec deux teintes différentes Puisqu'on a la première grappe Qui va être C'est rouge brique Alors je ne sais pas si sur la vidéo Ça rendra vraiment comme moi je l'ai devant les yeux Mais c'est rouge brique Ce n'est pas vraiment rouge Mais ce n'est pas orange non plus Donc là, ça il me semble que c'est une partie de l'épaulette Si je ne dis pas de bêtises Là il doit y avoir quelques parties d'armure du bras Et ça je sais que c'est au niveau des pieds Ça c'est l'avant du pied par exemple Donc là on a une belle teinte rouge brique Avec, voilà, tout simplement Et deuxième grappe de pièces rouges Donc là on est sur du rouge plus bordeaux en fait C'est un rouge foncé Je ne sais pas si ça rendra vraiment bien Sur la vidéo une fois que ça sera fini Mais on, bon il y a des reflets Mais on voit quand même une différence de teinte Vous voyez que la grappe de gauche est plus foncée que la grappe de droite Donc on a une teinte différente Je dirais que cette teinte là Rouge foncé Ne me plaît pas Là, enfin moi sur la vidéo Tel que je la vois sur l'écran de mon smartphone Ça paraît rouge vif Mais c'est pas du tout rouge vif C'est vraiment rouge bordeaux Et c'est pas tip top Mais bon ça on verra De toute façon, mise en peinture après oblige Donc on a des pièces d'armure sinon Donc ça je sais que c'est au niveau du buste Entre le buste et les épaules Donc voilà Là c'est une partie de la jupe arrière Et là on a des pièces d'armure Je ne sais pas trop ce que c'est On verra ça lors du montage Ensuite Qu'est-ce que nous avons ? Alors là nous avons deux Deux grandes grappes De couleur grise Donc là on est sur de la grappes grises Donc là essentiellement C'est de l'inner frame Tout simplement Comme vous pouvez vous en douter De toute façon on est habitué maintenant avec Bandai En général ce genre de grappes grises C'est l'inner frame Vous voyez quand même Les pièces sont relativement imposantes C'est balèze On va avoir quelque chose de balèze Donc là je crois que ça c'est une pièce D'inner frame au niveau de l'épaule Et ça ça doit être peut-être une pièce D'inner frame du pied je pense Vu la taille Ça ne m'étonnerait pas en tout cas Donc vous voyez quand même On a quelque chose d'assez imposant On est toujours sur ces grappes flexibles Donc vous voyez C'est pas du caoutchouc Mais c'est pas du plastique rigide non plus C'est légèrement flexible Voilà Ensuite on a une deuxième Grappe Et je crois que c'est la même Oui c'est exactement la même en fait Donc c'est deux fois la même grappe Donc on va pas s'y attarder On a deux fois la même grappe Hop Je range tout ça Dans la petite poche Et on va continuer Puisqu'il y a énormément de grappes dans ce kit Il me semble Je les avais compté Il me semble qu'il y en a Il y en a 27 il me semble Je vous dirai ça en annotation Exactement Mais il y en a quand même pas mal Donc là on a de nouveau Une grappe De pièces grises Toujours de linear frame Donc vous pouvez voir Ici Bon alors ça je suppose Ça doit être des articulations Je pense Des jambes Et ça aussi je pense Là aussi Le pied je sais pas Enfin en tout cas C'est quand même assez imposant Là c'est les bras Probablement vu la forme Donc je sais pas C'est le haut du bras Le haut du bras pardon Ou le bas Ou l'avant bras Je ne sais pas Vous voyez qu'il y a des petits Il y a toujours des petits pistons Petit système de vérins Pistons Vous voyez quand même Ils sont balèzes Moi je suis impressionné Parce que c'est vrai Que bon les grappes Je les avais déjà regardées Mais je ne m'étais pas concentré Plus que ça Et c'est vrai que là On a quand même des Enfin on a des pièces Quand même assez impressionnantes Voilà Deuxième grappe Deux pièces grises C'est la même Donc on s'y attarde pas Et alors là On va regarder Alors on a deux fois On l'a en deux exemplaires Cette grappe Voilà Donc on va en prendre une Donc vous voyez Du joli vert fluo Euh Et vous voyez que c'est La lame du Beam Sabers Et de la hache Voilà Parce que s'il me semble C'est comme une hache Ou une lance Enfin bref Donc vous voyez On a des lames Des lames laser Voilà Elles sont magnifiques Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la taille quand même On a quelque chose de vraiment grand Ça ça fait à peu près Ça ça fait à peu près la taille On est presque sur la taille D'un MG là En taille Un petit MG on va dire Ça fait En taille Pour vous situer La longueur de cette lame En tout cas C'est des magnifiques pièces Et alors Je vais vous montrer Alors On va voir S'il me fait un focus Pas trop dégueulasse Voilà Je ne sais pas si vous voyez bien Mais la lame N'est pas droite Vous voyez qu'il y a des Des petites pointes Par endroits Et des irrégularités Pardon Et je trouve ça Plutôt sympa Voilà Donc ça c'était pour cette poche de grappes là Puisqu'il s'agit en fait Des mêmes grappes En double exemplaire Bon je les rangerai après Hop Donc Ensuite Qu'est-ce qu'on a Hop Donc Là Donc on a une nouvelle poche Avec des nouvelles Pièces rouges Donc Là On retrouve les Il me semble que c'est les mêmes pièces Que tout à l'heure Peut-être qu'il y a S'il y a quelques pièces supplémentaires On est toujours sur la teinte rouge brique Donc on n'est pas sur le même rouge Que tout à l'heure Enfin Si Sur la première grappe que je vous ai montré Il y a des pièces de Des pièces de la tête Vous voyez qu'il y a Il y a Il y a la corne du 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 J'allais dire du Kshatria Mais non On n'est pas sur le Kshatria On est sur le On est sur le Sazabi Ça doit être des parties de la tête Ça c'est Une partie du Casque Donc voilà Donc il n'y a rien d'extraordinaire Là Je crois qu'on est vraiment sur du balèze Puisque vous voyez la La taille des pièces d'inner frame Donc ça c'est C'est pour la jupe Et ça Ça doit être au niveau de la ceinture Vous savez C'est au niveau C'est là où viennent se fixer les jambes En fait Et là on est vraiment Sur des pièces Mais c'est impressionnant quand même En plus il y a pas mal de détails Je trouve sur ces pièces d'inner frame Vous voyez Les petits détails là Les petites bonbonnes qui sont là Non c'est pas mal C'est impressionnant Au niveau de la taille Et c'est impressionnant Au niveau Des détails aussi C'est vraiment pas mal Impressionnant Ensuite Qu'est-ce qu'on a là Alors là ça devient intéressant aussi Donc là on retrouve encore Une grappe de pièces grises Dédiées à l'inner frame Donc vous voyez là On a une partie du torse Du backpack quoi Là ça doit être La collerette Là où vient se fixer la tête quoi Ça je sais pas trop Enfin vous voyez quand même C'est assez Assez balèze Au niveau des pièces Et donc toujours La fameuse stand grise Et le plastique un peu souple Et alors là Chose intéressante Dans ce kit Donc vous voyez Ça brille un peu Donc en fait On a Pour compléter l'inner frame On a des Donc des pièces De couleur gris métallique Donc métallisé un peu Bon c'est pas C'est pas violent C'est léger Donc avec le Avec la lumière C'est vrai que ça fait Des petits reflets Sympa Mais bon On est pas sur du chromé Et on est pas Enfin voilà Ça reste quand même assez léger Je vais vous montrer De plus près S'il me fait un joli focus Donc vous voyez C'est pas non plus C'est du métallique Mais c'est pas Enfin Ça va être peint En tout cas Moi je vais le repeindre Parce que le laisser tel quel Ça me plaît pas Et vous savez très bien Que moi le no paint Je suis pas très fan Donc ça c'est les pièces Qui vont être exposées Lors Du mode Alors je sais pas si on peut dire Le mode destroy Comme le Unicorn Mais disons que C'est un peu comme Le new Gundam version K Vous pouvez révéler Certaines parties De linear frame Enfin c'est pas de la psychoframe Mais linear frame Et donc ce sera Ces parties là En partie Que vous verrez Ces parties là En partie Ouh Disons que vous verrez Des pièces métalliques Comme ça Qui vont être révélées Sur linear frame Quand vous Vous ouvrirez L'armure Voilà Donc ça c'était Pour la première partie De la boîte Donc deuxième partie De la boîte maintenant Donc on retrouve Une grande poche Encore une fois Donc là On va être Sur une nouvelle teinte De rouge Donc vous voyez On a quand même Une grande grappe Vous voyez la taille qu'elle fait Je suis obligé de reculer Quand même pas mal Pour vous la montrer Dans le champ Donc là on est sur Une troisième teinte De rouge Puisque tout à l'heure On avait du rouge Brique et du rouge Bordeaux Et là on a du rouge Vraiment le rouge Rouge Le vrai rouge Du Sazabi De Char Voilà Puisque Char A des mobiles Soutes rouges La plupart du temps Il y a deux teintes Cheikh sur les Zaku Par exemple De MS0079 Il me semble qu'il y a un Zaku Où il est de deux couleurs Il est rouge Et rouge brique Justement un peu orangé Mais dans Char's counter attack Le Sazabi Est tout rouge Il n'a pas de teinte Différente Donc c'est cette teinte là A la base Voilà c'est cette teinte là Et moi perso J'ai une petite idée De couleur Pour ce Sazabi Bon moi je ne voulais pas Les trois teintes Que je vous ai présenté Ça ne me plaisait pas Donc je pensais plus Partir soit sur du tout rouge Comme ça Soit sur trois différentes Teintes de rouge Mais disons En nuançant ce rouge là C'est à dire En faisant Les parties qui sont Rouge bordeaux En faisant rouge De ce rouge là Un poil plus foncé Et les rouges clairs Un peu rosés Légèrement Enfin brique Rouge brique Prendre ce rouge là Et mettre un peu de blanc dedans Vraiment faire trois teintes Très très proches Pas une grosse cassure Comme vous avez pu le voir Donc là on a vraiment Une grappe de pièces imposantes Donc vous voyez Ça ça doit être des pièces de la jupe Comme tout à l'heure Bon différentes pièces d'armure Là une partie du bouclier Et de la tête Et vous voyez C'est quand même assez imposant C'est assez balèze Là on a donc Les fameux décales Allo Puisque c'est un version KA Et la plupart des kits Je sais pas si je peux dire La plupart Mais une grande majorité De kits version KA Ont des décales Allo Et c'est pas plus mal Parce que franchement Les décales à sec Et les stickers J'en en peux plus Bref Ça c'est personnel Et de toute façon Niveau finition C'est mieux d'avoir des décales Des décales Allo Donc vous voyez Il y en a quand même Il y en a énormément Il y a à l'image du kit Qui est imposant On a énormément De petits décales Vous voyez Il y en a quand même pas mal Alors est-ce qu'il va me faire un focus Je sais pas Enfin vous voyez Il y a quand même pas mal De marquages On retrouve quand même Des petits stickers ici Qui à mon avis Ne me serviront Pas du tout Puisque j'aime faire les choses Vraiment proprement Et pas avec des vieux stickers Qui nous laissent des traces Enfin pas des traces Mais des contours Dégueulasses Voilà On a ensuite Cette petite poche là Qui a 4 grappes En tout Donc la première Ça va être Les fameuses mains A la perfect grade Donc vous voyez Donc qu'on retrouve Sur le Sur le new Gundam Version KA Et le RX-78 3.0 Donc je pense que Maintenant sur les gros Enfin les gros kits Entre guillemets Et les kits vraiment Enfin ce que Ce que j'allais dire C'est J'allais dire Sur les kits récents Mais il y a un truc Qui m'exaspère C'est quand je vois Que sur le Strike RM Qui est récent Qui est de la même La même génération On va dire Que le RX 3.0 Le RX-78 3.0 On a pas ces mains là On a des mains foireuses Je vous en avais parlé Je vous renvoie Au review Du Strike RM Pour ça On a des mains Qui sont vraiment Enfin loin De cette qualité là Et je comprends pas Le choix de Bandai Par rapport à ça Donc je dirais Je pense qu'on va Les voir de plus en plus Apparaître sur des kits Master grade Et j'espère que ça va Se généraliser Parce que c'est vraiment C'est vraiment sympa quoi Donc voilà Tout ça pour dire Qu'on a des mains Type perfect grade Avec chaque doigt indépendant Et toutes les articulations Au niveau des phalanges Voilà Ensuite on a Des Pièces transparentes Donc une grappe De pièces transparentes Donc vous voyez Il y a une sphère Donc la sphère C'est le cockpit Et alors les autres pièces Je sais pas C'est peut-être Probablement pour fixer Le cockpit Je sais pas Je verrai ça Lors du montage Il y a peut-être Des caméras aussi Bon bref Alors ça Au niveau du montage Là on a Une grappe De polycap Et vous voyez Qu'il y en a Un bon paquet Et vous voyez Qu'il y en a Qui sont énormes aussi Voilà Donc c'est quand même Assez impressionnant Donc voilà On a du polycap En veux-tu En voilà Ensuite une nouvelle couleur Puisque là Il s'agit d'une couleur Jaune orangée Donc c'est Ouais c'est Plus dans les tons d'orange Donc là Je suppose que vous Ça doit peut-être Rendre jaune Un peu Sur la vidéo Moi qui l'est dans la main C'est orange Clairement C'est un orange clair C'est pas un orange vif C'est un orange clair Mais on est sur du orange Et toutes ces pièces A l'exception de quelques-unes Ici en bas Sont Donc des Des tuyères de réacteurs En fait Ce sont des boosters Voilà A l'exception de quelques pièces Comme je vous le disais Et curieusement Le pilote Est en Est en orange Et pas en blanc Comme Bandai a l'habitude De le faire Voilà Donc voilà C'est pour cette petite grappe De De tuyères de réacteurs C'est fini On passe à la suite Donc vous voyez que là On a quand même pas mal de pièces Ça commence à être pas mal On va dire Donc je pense qu'il va y avoir du boulot Et que ça va me prendre Quand même pas mal de temps Mais en même temps Je m'y attendais Vu la taille de la boîte Donc là On a une grappe Assez intéressante Puisque voici Une grappe Entre guillemets Il s'agit du bouclier Donc Vous voyez Enfin une partie du bouclier Puisqu'après il y a une pièce rouge Qui vient se fixer dessus Et puis une pièce noire Là on est sur du gris clair Même couleur que l'inner frame Et vous voyez La taille Enfin c'est imposant Par rapport à ma main En la titre de comparaison Cette pièce là Fait quasiment la même taille Que le bouclier Du astray red frame Que j'ai en perfect grade C'est un poil plus petit Mais en largeur C'est plus large C'est imposant Il fait quasiment la taille Du RX 78 3.0 Pour vous donner une idée Donc là on a quand même Un truc assez imposant Ensuite on a une autre grappe Alors là c'est Oui c'est le même gris C'est le même gris Que le bouclier Et donc vous voyez C'est une des deux armes principales Un des deux Beam Rifle Que possède le Sasabi Et vous voyez quand même Il est assez balèze Il est assez long Il est assez grand Voilà donc ça C'était pour cette poche De grappe là On va passer à la suite Je vais essayer de faire Un peu vite Sinon vous allez avoir Une vidéo qui va durer Trois plombes Il y a tellement de grappes Dans ce kit Qu'il y a énormément De choses à vous montrer Et à dire Donc là on retrouve Une grappe On retrouve une grappe orange Avec des boosters Donc je pense que Tout simplement C'est parce que Ça doit correspondre A des boosters Du bras et de la jambe Donc c'est en double Puisqu'il y a marqué B2 Et tout à l'heure C'était B1 Pour la grappe Là on a de nouveau Des pièces noires Donc on retrouve Le deuxième Beam rifle Quelques pièces d'armure Là par ci par là Et voilà Donc après je sais pas trop Le reste Je pense qu'il y a Une grande partie Des pièces Qui sont là Pour l'arme Et après Quelques pièces d'armure Voilà Donc ça c'était Pour cette poche là Donc vous voyez quand même Il y a énormément de pièces Et énormément de pièces De grande taille C'est vraiment impressionnant Donc là on retrouve Des pièces rouges Et on est sur la même teinte Que je vous ai montré Tout à l'heure Donc le rouge vif Vous voyez il y a Beaucoup 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 De pièces En haut à gauche Par exemple ici Vous voyez qu'il y a Énormément de petites pièces Donc ça c'est pour Les funnels En fait C'est tout simplement Les funnels Vous voyez qu'il y a Les trois cylindres là Parce que les funnels S'ouvrent S'ouvrent Et Donc je ne sais pas Si ça s'ouvre Du côté Du 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 canon laser En fait Ou du côté Donc du Du propulseur Je ne sais pas Je verrai ça Au montage Là on a une partie D'armure du pied Donc ça c'est pareil Pied Épaule Je ne sais pas trop Enfin on a des pièces D'armure Ça ça doit être Une partie De l'armure Au niveau du bras Donc vous voyez Quand même Il y a pas mal de pièces Et ça reste toujours Aussi impressionnant Au niveau de la taille Et là On a exactement La même grappe Puisque c'est la même Donc ça doit Ça doit être Des pièces Qui constituent Comme je disais Donc des De l'armure Du bras Et de la jambe Et comme il y a Deux bras Deux jambes Ce qui paraît normal Pour un mobile Suit humanoïde On a donc La pièce Enfin la pièce La grappe en double J'ai du mal Excusez moi Petit coup de fatigue Ensuite Donc on va Qu'est-ce qu'on va avoir Ici Donc là On va retomber Sur de la grappe Inner frame Puisque là On a Donc de la pièce grise Et vous voyez Donc c'est les panneaux Intérieurs Au niveau de De Je n'arrive plus A parler Je suis désolé Au niveau De la ceinture Au niveau De la jupe Là on a La hache Donc vous voyez Une partie de la hache Où viendra se fixer La grosse lame verte Que je vous ai montré Tout à l'heure Et bon Après pièce Dinner frame Pièce d'articulation Et compagnie On revient Sur du rouge bordeaux Et je trouve vraiment Dégueulasse Cette couleur Elle est vraiment horrible Je ne sais pas Pourquoi Bandai A choisi cette couleur Je ne sais vraiment pas Ce que ça va rendre A la vidéo Si ça va vraiment Rendre la couleur Que j'ai Mais moi je peux vous dire Cette couleur Je ne l'aime vraiment pas Bon si ce n'est que nous sommes Sur une grappe De pièces d'armure Puisque ces deux pièces là Ça correspond Au niveau Du bas de la jambe Au niveau du mollet Ça c'est probablement L'autre côté Je ne sais pas trop Bon bref Tout ça pour dire Tout ça pour dire que ce sont Des pièces d'armure Elles sont imposantes Elles sont magnifiques Mais la couleur Est dégueulasse Et vraiment Je ne vais pas utiliser Ce code couleur là Puisqu'il est vraiment Je trouve affreux Et ça n'engage que moi Attention je dis ça Je parle pour moi Si vous ça vous plaît Libre à vous De le conserver Et d'utiliser cette couleur Mais moi je trouve ça Pas beau C'est pas beau C'est pas beau Bandai Là je ne suis pas content Là on retrouve Pareil La même grappe que je viens De vous montrer Pour l'inner frame Puisqu'on retrouve La deuxième hache ici Et l'ensemble des pièces Sont globalement similaires Et elle s'appelle R2 La grappe Donc c'est la même chose Là on retrouve D'autres pièces métalliques Vous voyez Qui viendront compléter Celles qu'on a vu tout à l'heure Donc ça on ne va pas Revenir dessus non plus Puisque je vous l'ai déjà Présenté tout à l'heure On ne va pas On ne va pas revenir dessus On s'en verra après Hop Et dernière poche Il était temps Donc je pense que c'est Deux fois la même Non Si Si Bon c'est deux fois la même Donc je ne vous en présente qu'une Donc on est toujours sur ce rouge dégueulasse Et là c'est des pièces d'armure Donc ça c'est une partie du pied Je suppose Là c'est partie de bras Et après je ne sais pas De l'armure De l'armure De l'armure Toujours de l'armure Et dans un rouge dégueulasse Donc ça sera bien entendu Pas de cette couleur Sur mon kit Et enfin pour finir Hop Nous avons donc Le mode d'emploi Le manuel de montage Du Sazabi Et je peux vous dire Qu'il est Lui aussi il est imposant Il est quand même assez Assez épais Et il est quand même pas mal Donc le visuel est super sympa dessus Donc là on retrouve Comme d'habitude Des infos sur le Sazabi Donc je vais essayer De vous montrer ça correctement Voilà Donc on a le Sazabi ici Vous voyez qu'en bas Dans la partie basse du manuel On vous montre L'inner frame A travers A travers l'armure Je vais peut-être me rapprocher Ça sera mieux Donc vous voyez On voit l'armure transparente Et derrière l'inner frame Donc c'est quand même pas mal C'est sympa Donc là si j'ouvre ici On a une double page Donc du kit Une fois terminé Alors vous voyez Sur leur photo La La triple teinte De rouge La nuance de rouge Est différente Que sur les pièces Vous voyez C'est moins agressif Je trouve Mais bon Enfin Je n'utiliserai pas Ce kit de couleur Ce type de couleur Ce schéma de couleur Puisque ça ne me plaît pas du tout Bref Tout ça pour dire Que vous avez de jolis visuels Vraiment des photos Très sympa Et vous voyez Ils se sont appliqués A en faire quand même pas mal Pour vous montrer un peu Tous les détails du kit Et moi je trouve ça sympa C'est une petite attention Qui est sympa Ensuite Qu'est-ce qu'on a Donc sur cette page Je vais vite fait Rapidement On a d'autres kits Version KA De l'univers Gundam Unicorn Puisqu'on a Les deux Les deux Sinanjou Le Gundam Unicorn Et le version KA Du New Gundam Voilà Après ici Ici on a un petit visuel Qui est sympa Du Sazabi Vous voyez Il est vraiment sympa Bien entendu Après vous avez Le récapitulatif Des grappes Et donc vous voyez Qu'il y en a vraiment Énormément Il y en a beaucoup 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 Ensuite Il y en a encore ici Je n'avais pas vu Donc il y en a trois autres ici Ensuite On attaque Voilà On attaque avec le buste Et c'est parti Vous avez toutes les étapes De montage A savoir qu'on peut placer Une petite LED Comme d'habitude Au niveau du torse Pour illuminer la tête Voilà Enfin La lentille Qui est au niveau de la tête Donc après voilà On a les instructions De montage Et vous voyez Il y en a Et il y en a Et il y en a Encore Et encore Et tout ça Et je crois Que c'est le manuel De montage Le plus impressionnant Que j'ai vu Depuis le Perfect Grade Astray Red Frame Puisque bon C'est normal Qu'il y en ait beaucoup Donc là on arrive Vers la fin Et donc là C'est assez Alors c'est ici C'est ici Qu'il y a une double page Ouais Vous voyez là C'est assez particulier Hop Ça s'ouvre comme ça Voilà On vous met des instructions Comme ça Alors j'essaye de vous montrer Ça correctement C'est pas évident Vous voyez Il y a trois pages Et hop Ça se referme Il y a d'autres instructions ici Et on arrive Enfin sur Donc Le schéma de couleur Et les décales Donc en bas à gauche Vous avez le récapitulatif De la planche de décale Vous avez le visuel Du Sazabi Une fois Donc peint Et qui vous permet De placer Les marquages Et les décales On retrouve Bon bah Comme d'habitude Color chart Donc le schéma de couleur Qui n'a pas été traduit En anglais Comme sur le 3.0 Ce qui est bien dommage Et alors là Je ne comprends pas Je ne comprends pas Bandai Vraiment Je ne comprends pas Bandai Puisque Ils ont des super bonnes idées Mais ils ne les appliquent pas A tous leurs kits Donc comme tout à l'heure Je vous disais Les mains Qui sont utilisées Sur le Sazabi Et sur le 3.0 Qui ne sont pas utilisées Sur un kit comme le Strike Gundam Version RM Enfin vraiment Je ne comprends pas trop C'est choix logique Les décales Halo Qui sont utilisées Dans certaines versions Katoki Mais qui ne sont pas utilisées Dans tous les kits Alors là encore une fois Cherchons la logique Et comme je viens de vous montrer Donc là Dans le manuel C'est toujours entièrement japonais Sauf pour les pourcentages Au niveau des couleurs Alors que dans le 3.0 Ils avaient mis tout en anglais Donc du coup On savait quelle couleur Utiliser à quel pourcentage Alors là Honnêtement Je ne comprends pas trop Certains choix De Bandai A ce niveau là Mon avis C'est plutôt Fuck la logique On fait comme on a envie Et quand on veut C'est bien dommage Voilà Mais écoutez les amis Quand je vois ça Ça me fait monstrieusement peur Parce que je me dis Oh mon dieu Des pièces Des pièces Encore des pièces Toujours des pièces Plein de grappes La taille du manuel Impressionnante Il y a quand même Je vais vous lire quand même Combien il y a de pages Il y a 35 pages Il y a 35 pages Mon dieu Il va falloir que je prévoie Le café Les monsters Les red bull A manger Et du temps Surtout Beaucoup de temps Parce que là Je vous le garantis Il y a énormément de boulot Du coup Je vous laisse Parce que là Rien que d'avoir fait Ce D'avoir fait Cet unboxing Je suis éprouvé Je suis éprouvé Il y a trop de pièces Il y a trop de trucs Mais bon Ça Ça me fait envie J'ai envie de l'attaquer Maintenant de suite Il est magnifique Ce kit a l'air d'être magnifique Beaucoup de boulot Mais bon C'est ça qu'on aime Avec le gunpla Donc les amis Si vous avez aimé Cette vidéo Bien entendu Je vous invite à cliquer Sur le petit bouton J'aime A partager la vidéo J'ai remarqué Que beaucoup d'entre vous Partageaient mes vidéos Beaucoup plus qu'avant Aussi Ça me fait énormément plaisir Merci de votre soutien Merci de ces partages C'est grâce à vous Du coup Que la chaîne avance Et ça lui permet D'être connu aussi Par de nombreux fans Et hobbyistes Qui ne connaissent pas forcément La chaîne Ou qui n'ont pas forcément Réussi à trouver Donc la chaîne Par eux même Puisque je suis le seul A proposer ce contenu En français Ce qui est bien dommage D'ailleurs Donc n'hésitez pas A continuer de partager Ça me fait énormément plaisir Bon Et on finira Sur Sur cette vidéo Sans vidéo Avec une belle photo Puisque mon téléphone N'avait plus de batterie Et à couper Donc je vous disais Continuez de commenter Comme vous le faites Ça me fait beaucoup Ça me fait Ça me fait énormément plaisir Beaucoup plaisir C'est pas très vrai Ça me fait énormément plaisir Puisque justement Ça bouge plus sur la chaîne Qu'au début Vous êtes de plus en plus A commenter A débattre Entre guillemets Ça me fait énormément plaisir Donc continuez comme ça Pour ceux qui ne seraient pas abonnés Abonnez-vous Vous avez le petit logo En haut à gauche Où vous pouvez cliquer Sur l'image que vous voyez A l'écran Sur Youtube Vous pouvez me retrouver aussi Comme vous le voyez Sur Facebook Et sur Twitter Donc malheureusement Je n'ai pas la possibilité De vous mettre des liens En cliquant sur l'image Donc je vous invite A aller dans la description Et bien entendu Merci encore Pour votre soutien Je vous souhaite De très bonnes réalisations Une très bonne journée Et à bientôt Salut les amis Sous-titrage ST' 501